La construction de votre poulailler est la fondation de votre production de poulet Goliath. Si vous ratez la construction de votre poulailler, vous ratez en même temps votre production de poulet Goliath. Mais, si vous réussissez la construction de votre poulailler, ça veut dire que vous venez de réussir soit 15% de votre projet de production de poulet Goliath. Les amis, la production de poulet Goliath commence toujours par la construction de votre poulailler. Donc, à ce niveau, il faut des connaissances. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire votre poulailler. Premièrement, nous allons parler des règles à respecter avant la construction de votre poulailler. Deuxièmement, je vais vous montrer moi mon poulailler. J'ai un poulailler de superficie 200 mètres carrés. Et pour finir, nous allons parler des éléments indispensables dans votre poulailler. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, si vous êtes nouveau sur notre chaîne La Communauté des Entrepreneurs, si vous êtes entrepreneur ou vous désirez être entrepreneur dans le domaine de l'agro-business, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et, on commence. Je suis Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets. Je fais également la production des escargots, les licicultures. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de poulet. Et, précisément, de construction de poulailler. Vous savez, l'agro-business, c'est la porte pour l'Afrique de gagner son indépendance réellement. Les amis, ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'agro-business. Car, seul l'agro-business, seul l'investissement peut sauver l'Afrique et libérer sa population. Pour cette vidéo, j'ai besoin de mille j'aime. Si vous aimez la vidéo à la fin, les amis, mettez-moi la pouce de j'aime pour m'encourager. Et nous allons commencer. Les règles à respecter pour construire votre poulailler Première règle, le choix de votre site. Vous avez un projet de production de poulet. Mais, où voulez implanter votre ferme? Vous n'allez pas quand même implanter votre ferme en ville. Non. Il faut éloigner votre ferme des habitations. Il faut carrément aller au village ou, en tout cas, éloigner votre unité de production de la population. Vous savez, les odeurs, les cris des poulets, ce n'est pas bon pour la population. Donc, vous aussi, vos poulets seront stressés quand vos poulets seront en ville. Donc, éloignez votre ferme des habitations. Et, sur ce point également, nous allons parler des parcelles. Ok? N'allez pas acheter des bas-fonds pour la production de poulet. Les bas-fonds, c'est destiné à la production des poissons. N'achetez pas des bas-fonds. Ce n'est pas parce que c'est moins cher que vous irez acheter. Ce n'est pas bon. Il faut bien choisir là où vous voulez construire votre poulailler. Deuxième règle, l'accessibilité de votre ferme. Votre ferme doit être accessible en toute saison de l'année. Quand il pleut, tu dois te rendre sur le site. S'il ne pleut pas, tu dois te rendre sur le site. Mais, si toi, tu choisis un site où, quand il pleut, tu as du mal à te rendre sur la ferme. Parce que la voie est inondée. Vous avez votre moyen de transport qui va commencer à tomber en panne. Et, vous allez commencer à avoir des problèmes de réparation de votre moyen de transport. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon signe pour le business. Donc, si se rendre sur votre site, c'est déjà difficile pour vous-même. Imaginez les employés. Venir sur votre site chaque jour sera un problème pour eux. Et, quand c'est déjà un problème, on commence à se décourager. Parce que, je vais me rendre sur le site. La voie n'est pas bonne. Il y a trop de tracas. Il y a l'inondation. Il faut carrément faire attention à votre choix de site. Le site doit être accessible en toute saison de l'année. Ok? Troisième règle. Votre poulailler doit être près de votre maison. Soit vous restez à la ferme. Soit votre poulailler est dans votre maison. Pourquoi on dit ça? Imaginez votre ferme est à 30 km de votre maison. Le matin, il faut servir à manger au poulet. Ça veut dire que vous allez quitter votre maison. Vous allez prendre votre moyen de transport. Allez jusqu'à 30 km pour nourrir les sujets. Revenez à la maison. Et quoi? Le soir, faire encore 30 km pour aller à la ferme. Quand vous servez à manger au poulet, le matin, mais il faut revenir le soir, voici ce que vous avez servi à vos sujets. Est-ce que les poulets ont mangé? Est-ce qu'ils ont bien consommé? Vous savez, le poulet ne parle pas. C'est vous, votre observation visuelle. Vous observez les poulets pour comprendre le comportement. S'il y a un changement de comportement dans votre poulailler, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre poulailler. Mais, si vous n'avez pas l'idée du comportement des trucs, si vous ne maîtrisez même pas le comportement des poulets, quand il y aura un changement de comportement, vous n'aurez pas une idée du problème qu'il y a sur le site. Donc, maîtrisez vos sujets. Restez avec les poulets. Le poulailler doit être près de la maison. Soit vous vivez sur votre ferme pour réellement maîtriser le comportement de vos poulets. Quatrième règle, c'est l'orientation de votre poulailler. Avant d'implanter votre poulailler, il faut déterminer le sens du vent. Le vent doit entrer dans votre poulailler et sortir de l'autre côté. Alors, il faut déterminer le sens du vent. Vous savez, la dégestion des poulets dégage de l'azote et de l'ammoniaque. Donc, ce n'est pas bon pour les poulets. Donc, quand le vent entre dans votre poulailler, le vent ramasse tout ce qu'il y a comme ammoniaque, azote et sort de votre poulailler. Et là, vos sujets seront relâces. Il n'y aura pas de maladie dans votre poulailler quand il y a de l'aération. Veillez à déterminer le sens du vent avant de construire votre poulailler. Ok? Maintenant, je vais vous montrer moi mon poulailler et comment j'ai construit mon poulailler. La construction de votre poulailler. Pour construire votre poulailler, d'abord, il faut délimiter. C'est quoi votre objectif? Oui, c'est quoi votre objectif? Est-ce que vous voulez construire un poulailler pour 400 poulets? Pour 500 poulets? Pour 100 poulets? Le nombre de poulets détermine la superficie que vous voulez utiliser. Ok? Ici, c'est un poulailler de 200 mètres carrés pour 1200 poulets. 1000 poulets. Ok? Alors, ce que je vais vous demander ici également, c'est qui veut vous construire votre poulailler? Posez vous-même cette question. Qui veut vous construire votre poulailler? Est-ce que c'est un professionnel? Ou bien vous ne voulez pas payer? Vous ne voulez pas trop payer? Vous avez trouvé les apprentis ménusiers et vous allez donner quelques 2000. Non. Il faut bien construire votre poulailler. Alors, pour construire votre poulailler, trouvez un professionnel, un ménusier qui a déjà construit un poulailler une fois. Il maîtrise déjà ce qu'on est le code de construction. Alors, ici, vous allez regarder, en bas ici, vous mettez trois briques en haut ou deux briques. Ça doit être quatre briques ou trois briques, pas plus. C'est comme ça, ça marche. Le reste comme ça, le reste comme ça, c'est grillage. Le reste comme ça, c'est grillage. Partout, une fois que vous délimitez votre poulailler, le reste, c'est grillage. Vous regardez, autour, c'est grillage qu'on a utilisé. Grillage seulement, vous allez utiliser. Et maintenant, je vais vous parler de grillage. Quel grillage utiliser dans votre ferme? Regardez ici. Les grillages ganvanisés. Les grillages ici, j'ai fait ça maintenant, ça fait cinq ans. Le poulailler a déjà cinq ans. C'est toujours bien fait. Parce que j'ai acheté des grillages bien solides. Je n'ai pas acheté les trucs moins chers. J'ai acheté les trucs chers pour construire le poulailler. Quand vous voulez construire votre poulailler, achetez des grillages vraiment authentiques. Grillages galvanisés. Galvanisés. Pourquoi galvanisés? Pour empêcher la rouille. Pour éviter la rouille. Donc, venez voir. Et même quand vous achetez des grillages galvanisés, quand un voleur vient, ça serait difficile pour un voleur d'entrer dans votre poulailler. N'oubliez pas, votre poulailler, c'est votre banque. N'oubliez pas, votre poulailler, c'est votre banque. Donc, il faut très bien construire votre poulailler avant de mettre les poulets à l'intérieur. Parce que quand vous voyez les poulets à l'intérieur de votre poulailler, vous voyez votre argent. Et comme vous voyez votre argent, il faut protéger votre argent. Ok? Alors, je vais maintenant parler de la hauteur. La hauteur du sol, ici, c'est 3. 3 mètres, c'est bon. 3 mètres, c'est bon. Ici, 3 mètres, c'est bon. Parce qu'il faut d'aération dans votre poulailler. Donc, 3 mètres, c'est bon. La hauteur, c'est 3 mètres. Et ici, évitez carrément ça également. Les amis, évitez de mettre votre toit. La tôle. Évitez de mettre la tôle là, sur votre clôture. Si vous utilisez la clôture pour construire votre poulailler. Si vous voulez profiter de votre clôture pour construire votre poulailler, vous allez soulever votre poulailler. Vous soulevez votre poulailler. Vous allez voir, de l'autre côté, on a soulevé notre poulailler. Et là, ça marche très bien. Mais, évitez carrément de déposer votre toit là, sur votre poulailler. Si les tôle sont rapprochés des poulets, ça dégage de la chaleur. Et votre poulailler ne sera plus aéré comme vous voulez. Donc, vous évitez carrément de déposer votre tôle par terre. Ici également, il faut cimenter votre sol. Ok? Il faut cimenter votre sol. Vous allez, je vois des gens, ils ne cimentent pas le sol. Si vous cimentez votre sol, c'est d'abord sécuriser les sujets. Si vous ne cimentez pas votre poulailler, ok? Il y a du sable dedans. Vous mettez maintenant votre copo. Maintenant, chaque trois mois, il faut ramasser votre copo. En tout cas, quand c'est sale, il faut ramasser. Si vous ne cimentez pas le sol, pour ramasser votre litière dans votre poulailler, vous allez ramasser votre litière avec du sable. Ce qui n'est pas bon pour vous. Ça veut dire, lors de chaque ramassage, vous allez ramasser du sable. Vous allez ramasser du sable. Vous allez ramasser du sable. Ce n'est pas bon pour vous. Et aussi, la fiente des poulets, en contact avec le sol, c'est plus comme ça, sans cimentage. La décomposition, elle est tellement rapide. Et vos poulets seront toujours malades. Toujours, toujours, toujours malades. Donc, il faut cimenter votre poulailler. Et quand il s'agit de cimenter, c'est sous forme dalle. Vous cimentez sous forme dalle. Et là, vous êtes en sécurité. Et quand vous cimentez l'avantage ici, l'entretien, elle est facile. Très facile même. Vous venez vous balayer seulement et vous ramassez la litière. Et aussi, une fois vous fidez votre poulailler, vous pouvez le laver avec homo, désinfecter. C'est bien, c'est propre. Donc, là, l'hygiène de vie règne dans votre poulailler. Donc, il faut toujours cimenter votre poulailler. Maintenant, je vais parler de séparation de votre poulailler. Il faut avoir plusieurs compartiments. Une fois que vous délimitez, une fois que vous avez déjà choisi de construire votre poulailler sur 200 mètres carrés. Oui, vous avez choisi de construire votre poulailler sur 200 mètres carrés. Mais il faut séparer les 200 mètres carrés. Vous pouvez séparer votre poulailler en trois compartiments, en deux compartiments. Ça dépend de l'objectif. Mais il ne faut pas, il faut toujours avoir plusieurs compartiments. Parce que si je suis en train de finir une bande de poulet, il faut démarrer autre bande. Il ne faut pas mélanger les deux bandes. Donc, il vous faut au moins deux compartiments ou bien trois compartiments dans votre poulailler. Les amis, c'est comme ça, moi, j'ai construit mon poulailler. Et aujourd'hui, ça fait déjà cinq ans. Depuis 2017, j'ai construit moi mon poulailler. C'est toujours là. J'utilise ça régulièrement. C'est pour moi l'endroit où mes poulets sont en sécurité. Donc, quand mes poulets sont dans mon poulailler, je suis heureux là parce que j'ai bien construit mon poulailler. Les éléments indispensables dans votre poulailler. Vous avez déjà construit votre poulailler. Vous avez déjà votre poulailler. Mais à l'intérieur de votre poulailler, il y a des choses à avoir. OK? Premièrement, nous allons commencer par votre abreuvoir. Il faut payer réellement des abreuvoirs authentiques destinés réellement à l'élevage. Ne fabriquez pas les trucs de maison simple, simple là. Ça ne marche pas très bien. Allez acheter les abreuvoirs pour les poulets réellement. Et un, évitez de déposer votre abreuvoir par terre comme ça. Là, si vous déposez votre abreuvoir par terre comme ça, les poulets envoient les copeaux aller dans l'eau comme ça. S'il y a de l'eau dedans, les poulets envoient dedans. Et après, les poulets, ils viendront également s'abreuver ici. Ce n'est pas bon pour les poulets. Ça rend les poulets malades. D'autant plus qu'il y a déjà les déchets dans l'eau. Ces poulets vont venir encore boire l'eau qui est ici. Ce n'est pas bon pour les poulets. Évitez carrément de déposer votre abreuvoir dans le poulailler comme ça. Ce qui est conseillé, c'est de déposer votre abreuvoir en haut ici sur quelque chose comme des briques. Vous ramassez deux briques. Vous les mettez ensemble comme ça et vous mettez votre abreuvoir en haut. Maintenant, la roteur des briques ici varie en fonction de l'âge des poussins, de l'âge des poulets. Donc, vous allez ajuster la roteur en fonction des poussins qui sont devant vous. Donc, c'est comme ça. Si vous déposez votre abreuvoir en haut ici, vous savez, regardez, le copeau ne peut pas entrer dans votre mangeoire. Parce que c'est tellement haut. Ok ? Et ça vous permet de contrôler la santé de vos poulets. Donc, carrément, évitez de déposer votre abreuvoir par terre et trouver des briques, déposez ça en haut en fonction de la roteur des poulets. Nous allons parler de l'autre mangeoire. Ok, là, c'est l'autre mangeoire créé spécialement pour les poulets. Vous avez regardé. C'est créé spécialement pour les poulets. Ok ? Vous mettez la nourriture dedans. Venez voir ici. Ils ont déjà séparé pour les poulets. Les poulets vont consommer directement dedans comme ça. Donc, évitez de déposer l'aliment sur des cartons, des tôles, des bols. Les poulets vont renverser ça. Quand vous servez à manger au poulet le matin et vous êtes parti au service, vous êtes revenu le soir, vous allez penser que vos sujets ont consommé. Quand vous servez l'aliment sur des tôles, dans un plat. Non ! Les poulets ont déjà renversé l'aliment. Vous avez payé l'aliment très cher et vous vous permettez même de donner ça dans des plats. Les poulets renversent ça. Et vous allez penser que vos sujets s'alimentent, mais oh, ils ne s'alimentent pas. Vous êtes en train de perdre de l'argent. Si vous achetez des mangeoires comme ça, si je mets 2 kilos d'aliments dedans, c'est seulement le bec du poulet qui entre ici. Et le poulet n'arrive même pas. Les pâtes des poulets n'arrivent même pas à entrer dans notre mangeoire ici. Donc, quand moi je sais 2 kilos d'aliments ici, je reviens, je ne trouve pas 2 kilos. Je sais que les 2 kilos, mes poulets ont consommé les 2 kilos. Point barre ! C'est bon ! Quand je sais 3 kilos, je viens, je ne trouve pas les 3 kilos. Je sais que mes poulets ont consommé les 3 kilos. Là, je suis sûr de la consommation de mes poulets. Je sais la quantité d'aliments que mes sujets consomment par jour. Et je peux témoigner. C'est quand vous utilisez les mangeoires comme ça. Créer spécialement pour les poulets. Ok ? Alors, carrément, évitez de déposer votre mangeoire par terre. Si vous déposez par terre, ils vont d'abord renverser les copeaux à l'intérieur comme ça. Avec les pâtes, ils vont renverser les copeaux à l'intérieur. Et aussi, déposez votre mangeoire en haut comme ça. Ou vous allez suspendre votre poulailler quelque part en haut. La hauteur d'ici dépend de la taille de vos poulets. Donc, votre poulailler et votre mangeoire ne doivent pas rester en bas comme ça. Mais, soulevez ça un peu pour permettre seulement le bec du poulet entre à l'intérieur. Seulement le bec du poulet entre à l'intérieur. Ok ? Dans votre poulailler, il faut également les perchois. Les perchois, c'est, vous savez, le poulet, c'est un oiseau. Les oiseaux ont l'habitude de dormir sur des branches d'arbre. Donc, vous créez quelque chose comme des branches d'arbre. Les poulets vont se reposer ici. Ils montent sur ça et ils dorment tranquillement. Ok ? Mais, si vous ne faites pas tard, les poulets vont dormir par terre. C'est vrai, ils vont dormir par terre. Mais, comme le poulet, c'est un oiseau, on essaie de créer les conditions naturelles pour ces poulets. Pour les permettre de vivre leur vie. Donc, vous créez, vous allez choisir des bâtons que vous allez mettre dans votre poulailler partout. Et quand il fait nuit, les poulets montent sur ça pour dormir. Ce truc protège également les poulets contre les prédateurs. Quand les poulets sont sur les perchois ici, on sent que le prédateur n'arrive pas à les attaquer. Donc, il faut faire des perchois sur votre faible. Ça protège également vos poulets. Alors, les ponds-doigts, c'est l'endroit où ils vont pondre les poulets. Ok ? Il suffit seulement de mettre deux briques, comme ça. Ok ? Vous mettez votre copeau à l'intérieur. Là, il y a du copeau dans votre ferme. Vous ramassez, vous mettez du copeau. Déjà, quand vous faites ça, la poule, même, c'est que c'est l'endroit où elle ira un des oeufs. Et quand vous allez revenir, vous allez trouver des oeufs. Et vous allez ramasser les oeufs seulement de votre ferme. Ok ? Vous fabriquez votre ponds-doigts. Nous, j'utilise les bidons. Vous trouvez les bidons de vin sec, comme ça. Regardez. On a coupé. Nous ne sommes pas allés en bas. Si c'était en bas, le copeau va sortir, comme ça. Ok ? Donc, il ne faut pas aller en bas complètement. Restez un peu en haut. Vous coupez, vous délimitez, vous coupez seulement. Vous mettez le copeau à l'intérieur. Trouvez les bidons. Vous pouvez trouver ça partout. Ok ? Comme ça, vous mettez du copeau à l'intérieur. Ok ? Une fois que vous avez fini la fabrication de votre ponds-doigts en bidon, vous venez vous déposer ça dans votre poulailler. La poule même viendra pondre des oeufs à l'intérieur de votre oeuf. Vous allez voir des oeufs à l'intérieur de votre oeuf. C'est automatique. Une fois que vous déposez dans votre poulailler, la poule même ira pondre à l'intérieur. Parce que la poule veut protéger ses oeufs. Donc, elle cherche les endroits vraiment sécurisés pour donner des oeufs. Les amis, nous sommes à la fin de cette présentation. Si vous avez aimé notre vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager avec des amis. Les amis, pour cette vidéo, nous avons besoin de 1000 j'aimes. Explosez-moi les j'aimes. Envoyez-moi des j'aimes. Ok ? Merci beaucoup. Les amis, de quoi vous voulez qu'on parle prochainement dans nos vidéos concernant la production des poulets Goliath ? Mettez-moi ça dans les commentaires. Sur ce, je vous laisserai. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501